Dans cette vidéo, on se propose de calculer l'intégrale entre moins 1 demi et 1 demi de 1 sur racine de 1 moins x carré dx. Alors comment est-ce qu'on pourrait bien faire ? On voit par exemple qu'on a une fonction composée racine carré de 1 moins x carré dx. Donc on se dit qu'on pourrait peut-être essayer de faire comme d'habitude, faire un changement de variable en appelant u égale 1 moins x carré, la fonction qui est à l'intérieur de la fonction composée. Et bien si tu essayes de le faire, tu verras tout de suite que ça ne marche pas. Il y a une raison très facile à voir pour laquelle ça ne marche pas. C'est qu'on aime bien voir apparaître la dérivée de cette fonction. La dérivée de 1 moins x carré c'est moins 2x. On aime bien la voir apparaître dans l'intégrale et là on ne la voit pas et on n'a pas de manière de l'obtenir simplement. Et ça va nous poser de gros problèmes. Donc si tu essayes de faire ce changement de variable, tu verras tout de suite que tu te retrouveras coincé, que ça ne te donnera rien qui te permette de résoudre cet exercice. Et bien en fait on va résoudre cette intégrale par changement de variable mais pas celui-là. Et c'est un changement de variable très inattendu parce que quand on regarde cette intégrale comme ça, on ne s'attend pas à faire le changement de variable dont je vais te parler tout de suite. Déjà je vais mettre quelque chose entre parenthèses. Si tu as appris un certain chapitre que je ne citerai pas pour pas trop vite te mettre sur la voie, tu es censé reconnaître une primitive. Il y a les étudiants qui ont déjà étudié un certain chapitre d'analyse, reconnaissent que 1 sur racine de 1 moins x carré, c'est la dérivée d'une fonction connue. Donc ça si tu la reconnais, il n'y a pas de problème. Tu calcules l'intégrale tout de suite, tout à fait normalement. Bon, si jamais tu ne reconnais pas la primitive de cette fonction, et bien là il va falloir faire un changement de variable un petit peu inattendu et qui va nous donner la solution et que tu vas voir tout de suite. Donc allons-y, c'est le racine de 1 moins x2 qui va nous mettre sur la voie. Lorsque tu vois racine de 1 moins x2, racine de 1 moins quelque chose au carré, et bien ça, ça doit te donner une petite idée. Et ça doit te donner l'idée que tu as déjà vu quelque chose comme ça, mais en trigonométrie. C'est vrai que ce n'était pas sous cette forme-là. En trigonométrie, il y a une très vieille égalité trigonométrique qui est pratiquement la première qu'on apprend quand on apprend les sinus, les cosinus et les tangentes. C'est que pour n'importe quel angle θ, le sinus au carré de l'angle θ plus le cosinus au carré de l'angle θ vaut toujours 1. Et bon, tu dois te dire, mais quel rapport avec l'exercice ? Et bien le rapport, c'est que cette égalité, elle peut se réécrire pour certaines valeurs de θ, pour les valeurs de θ pour lesquelles le cosinus est positif, elle peut se réécrire que le cosinus de θ est égal à la racine carrée de 1 moins sinus carré de θ. Ça, c'est dans le cas où le cosinus est positif, c'est-à-dire où mon angle θ varie dans un certain intervalle. Le cosinus est positif, il faut que ce soit entre moins pi sur 2, il faut que l'angle θ soit entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc sous ces hypothèses-là, je peux écrire que le cosinus de θ, c'est racine de 1 moins sinus carré θ. Et si tu regardes racine de 1 moins sinus carré θ, tu te dis, ça ressemble quand même furieusement à racine de 1 moins x au carré, qu'on a dans l'intégrale. Et la seule différence, c'est qu'à la place de x, j'ai sinus θ. Eh bien, pourquoi ne pas faire ce changement de variable ? Pourquoi ne pas dire qu'on pose que x est égal à sinus θ ? Et c'est ce changement de variable-là, on pose x égale sinus θ, c'est ce changement de variable-là qui va me débloquer la situation parce qu'elle va me transformer cette intégrale en l'intégrale d'une fonction qui se sert de la trigonométrie et qui va être très facile à calculer, comme tu vas le voir par la suite. Donc on pose x égale sinus θ. Tu me diras, c'est un changement de variable un petit peu à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on définit la variable qu'on n'a pas. On pose u égale quelque chose en fonction de x. Et là, c'est le x que j'ai déjà, que je définis en fonction d'une autre variable. Donc on va devoir prendre quelques précautions parce qu'on va devoir un petit peu tout faire à l'envers. Et on va y aller et on va voir que ça va marcher quand même. Et puisque c'est x que j'ai posé en fonction de θ, je vais dériver x par rapport à θ. Je ne vais pas faire dθ sur dx, je vais faire dx sur dθ. Donc je vais dériver le sinus. Je vais dériver comme j'ai l'habitude, sauf que cette fois, ma variable, c'est plus x, c'est θ et x, c'est en quelque sorte le nom d'une fonction. Donc dx sur dθ, c'est la dérivée du sinus, la dérivée du sinus, c'est cosinus, c'est cosinus θ. Et si je remultiplie, donc j'obtiens dx sur dθ égale cosinus θ. Et si je remultiplie ça par le dénominateur dθ, je vais obtenir que dx égale cosinus θ dθ. Et ça, déjà, dans mon intégrale, dans l'intégrale qu'on m'a donnée, j'ai mon dx et je vais pouvoir écrire à la place de mon dx, cosinus θ dθ. Donc, pour opérer le changement de variable du dx, ça, ça ne posera pas de grand problème. Maintenant, le problème, ce qui va un peu se compliquer, c'est que vont devenir les bornes d'intégration. Lorsque x varie de moins 1,5 à 1,5, comment va varier θ ? Et là, effectivement, je vais être un peu plus embêté parce que cette fois, c'est x que j'ai défini en fonction de θ. Et pour savoir comment vont changer les bornes en fonction de θ, il va falloir que je définisse θ en fonction de x. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais dire que si x est égal au sinus de θ, alors θ, c'est la fonction réciproque du sinus. C'est ce qu'on appelle l'arc sinus de x. θ, c'est l'arc sinus de x. Arc sinus, c'est la fonction réciproque du sinus. C'est la fonction qui, si on lui donne, si x est le sinus, θ, ça va être l'angle dont le sinus est x. C'est ce qu'on appelle l'arc sinus de x. Avec comme condition, parce que des angles dont le sinus vaut x, il y en a plein. Si on se déplace sur le cercle, si on représente ça sur le cercle unité, on peut prendre plein de valeurs d'angle dont le sinus est x. Eh bien, à la condition, donc on rajoute la condition que θ doit être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Comme ça, on n'a qu'une seule valeur possible de θ, dont le sinus vaut x. Quand on dessine le cercle unité, le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Donc si je prends un angle qui varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2, je parcours bien une seule fois toutes les valeurs entre moins 1 et 1 sur l'axe des ordonnées. Et donc ça ne me donne bien une seule possibilité pour l'arc sinus. Sinon, ça prête à confusion. Voilà. Et donc, je vais définir comment varie θ en disant que θ, c'est l'arc sinus de x. Donc c'est l'angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus vaut x. Et maintenant, je peux définir les variables, les nouvelles bornes d'intégration comme on l'a fait dans les changements de variables précédents. C'est-à-dire, lorsque x est égal à moins 1 demi, θ vaut combien ? θ vaut l'arc sinus de moins 1 demi. Donc je me demande quel est l'angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus vaut moins 1 demi. Et là, je vais voir sur mon cercle unité moins 1 demi sur l'axe des ordonnées puisque c'est l'axe des ordonnées qui représente les valeurs des sinus. Et j'obtiens l'angle qui se trouve à moins pi sur 6 radian. Donc ma borne inférieure d'intégration, ça va être moins pi sur 6. Et je vais faire exactement la même chose pour x égale 1 demi. θ va être donc l'arc sinus de x, c'est-à-dire l'arc sinus de 1 demi. Et je vais me demander quel est cet angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus vaut 1 demi. Donc je vais regarder sur mon axe, sur mon cercle unité, moins 1 demi, pardon, 1 demi sur l'axe des ordonnées et je vois à quel angle ça correspond. Ça correspond à un angle de pi sur 6 radian. Voilà, donc mes nouvelles bornes d'intégration, mes bornes en fonction de θ, vont être moins pi sur 6 et pi sur 6. Et là, je vais pouvoir commencer à réécrire mon intégrale en fonction de θ. Donc mon intégrale entre moins 1 demi et 1 demi de 1 sur racine de 1 moins x de dx va être cette fois en fonction de θ égale à l'intégrale, comme on vient de le voir, entre moins pi sur 6 et pi sur 6, de quoi ? Eh bien mon dx devient cosinus de θ des θ. J'ai ma barre de fraction et en dessous de la barre de fraction, c'est racine de 1 moins x². Oui, mais x, on a choisi de l'appeler cosinus, on a choisi, pardon, de l'appeler sinus θ. Donc je vais obtenir racine de 1 moins sinus² θ. J'ai remplacé x par sinus θ. Et voilà, j'ai une intégrale en fonction, exclusivement en fonction de θ. Et on va calculer cette intégrale-là. Bon là, peut-être que tu peux te dire « Ah oui, mais c'est encore plus compliqué ». Ben non, ce n'est pas encore plus compliqué, c'est même beaucoup plus simple parce que là, on a des identités trigonométriques qui vont considérablement nous faciliter la vie. Par exemple, regarde le dénominateur de la fraction racine de 1 moins sinus² θ. Eh bien, on a écrit, on a écrit là du côté droit de l'écran, on a écrit ce que c'était. On a écrit que tout ce racine de 1 moins sinus² θ, c'est égal à cosinus θ. Et c'est bien égal à cosinus θ parce que lorsque θ varie entre moins pi sur 6 et pi sur 6, le cosinus, ça se voit sur le cercle, est bien positif. Donc, au lieu de ce racine de 1 moins sinus² θ, à sa place, je peux mettre tout simplement cosinus θ. Et que devient mon intégrale ? Mon intégrale, elle va devenir l'intégrale entre moins pi sur 6 et pi sur 6 de cosinus θ que j'avais déjà sur cosinus θ, le nouveau que j'obtiens après simplification de la racine, dθ. et là, on commence à voir le bout du tunnel parce que cosinus θ divisé par cosinus θ, ça fait 1. Et s'il ne me reste plus que 1 comme fonction à l'intérieur de l'intégrale, je ne vais pas avoir trop de problèmes à terminer le calcul. Donc, mon intégrale entre moins 1 demi et 1 demi de 1 sur racine de 1 moins x² dx, elle est transformée. Tout ce qui reste, c'est l'intégrale de moins pi sur 6 à pi sur 6 de la fonction constante 1 fois dθ. Et donc, la fonction constante 1, sa primitive en fonction de θ, ça, ce n'est pas un problème, c'est la fonction constante θ. Donc, ceci, c'est égal à la fonction constante θ prise entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Et il ne me reste plus qu'à identifier θ à pi sur 6, identifier θ à moins pi sur 6 et à faire la différence et je vais obtenir la valeur de l'intégrale en un rien de temps. Donc, l'intégrale entre moins 1 demi et 1 demi de 1 sur racine de 1 moins x² dx est égale à... Je remplace θ par pi sur 6, ça fait pi sur 6. Ensuite, je remplace θ par moins pi sur 6 et je fais la différence. Donc, je vais obtenir moins, moins qui va me donner plus, plus quoi ? Plus pi sur 6. Donc, résultat, pi sur 6 plus pi sur 6. Pi sur 6 plus pi sur 6 qui fait évidemment pi sur 3. Donc, le résultat de ce calcul d'intégrale, c'est pi sur 3. Et pour l'obtenir, il a fallu repérer le racine de 1 moins x² et penser à faire le changement de variable x égale sinθ. Et ce changement de variable-là nous a donné la solution. Et c'est vrai que ce changement de variable, il n'était pas évident à voir quand on ne l'a pas vu au moins une fois. Ce n'est pas la chose à laquelle on pense forcément. Mais donc, essaye de retenir cette configuration pour, quand tu vois un truc comparable, penser à faire ce changement de variable trigonométrique-là. 1. 2. 3. 4. 4. 5. Sous-titrage FR ?